... Venu présenter son long métrage incroyable mais vrai de Quentin Dupieux qui sortira le 15 juin, Alain Chabat a été surpris par un invité mystère. En pleine émission de Laissez-Vous Tenter sur RTL, Yves Calvi a révélé qu'un intervenant souhaitait divulguer des vérités sur le comédien. Bien que la voix ait été déformée, l'acteur fétiche de Quentin Dupieux a instantanément reconnu le réalisateur de La Cité de la Peur, Dominique Paroudja. Je vais vous donner ses secrets. Alain pète beaucoup. Alain a des problèmes. J'ai travaillé longtemps avec lui. Il mange gras. A lancé la voix déformée du réalisateur. Sa famille le sait. Ses amis proches le savent aussi. Après, il n'y a aucune vedette qui va te dire qu'il a pété lors d'une scène à continuer à révéler avec humour Dominique Paroudja toujours avec sa voix trafiquée. A lire également tu peux ricaner tout seul devant Netflix mais en salle c'est pas mal aussi. Alain Chabat mise sur un retour du public au cinéma, vidéo, l'animateur et comédien n'a alors pas pu se retenir de s'esclaper tout en riant aux larmes. C'est minable. Athée il lancé à la cantonade. Stéphane Boudosca questionnait Dominique Paroudja sur les souvenirs qu'il gardait d'Alain Chabat. C'est une merde. Une merde avec des semblants d'humanité, mais une merde avant tout. Que dire de plus ? Athée il dit retenant une hilarité dans sa réponse. Tout en retrouvant sa voix normale, le réalisateur n'a pas pu s'empêcher de dire ce qu'il pensait réellement de son ancien acteur avec une petite touche humoristique à la fin de son discours. Tout en retrouvant sa voix normale, le réalisateur n'a pas pu s'empêcher de dire ce qu'il pensait réellement de son ancien acteur avec une petite touche humoristique à la fin de son discours. Alain est un type généreux, propre sur lui, intelligent, je lui souhaite du bonheur car c'est un type qui le mérite, et je pense qu'on le voit. Aujourd'hui Alain collectionne les grands rôles, moi je suis le type des nuls qui collectionne le plus de films et le moins d'entrées. Athée il dit avec... Sous-titrage Société Radio-Canada